Alors, je vous l'avais dit que la vidéo va être beaucoup attaquée. Je vous ai déjà dit que ma vidéo sera beaucoup attaquée. Mais on va continuer. On ne va pas se laisser distraire. Quand on mène un combat avec l'histoire des crises, des grandes luttes que nous avons étudiées. Quand tu combats un adversaire, avant de combattre un adversaire, il faut mettre de l'ordre dans ton propre camp. Parce que si dans ton camp, tu ne mets pas de l'ordre, et que tu penses que tu fonces, tu fonces, tu fonces, alors que chez toi, il y a un désordre, tu ne peux jamais atteindre cet objectif. Et Babou a payé ce prix. Babou a payé ce prix. Quand on mène une lutte, il faut d'abord mettre de l'ordre chez toi. Il faut discipliner. Il faut créer un esprit de solidarité, de fraternité dans ton propre camp. Il faut que la confiance existe. Vous allez écouter ça rapidement, et puis moi, je vais en parler. Je vais rappeler que la transition au Mali résulte de plusieurs années de dysfonctionnement de notre jeune démocratie, qui a engrangé quelques résultats positifs. Malheureusement, à l'heure du bilan, les passifs sont plus importants que les actifs, d'où la survenance de la transition. Je saisis cette opportunité qui m'est offerte pour remercier chaleureusement notre respecté aîné, son Excellence le Président Alessandro Manuattara, pour les sages et écrits réponses, qui nous ont prodigués dans son allocution mémorable à cette 77e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Je voudrais le rassurer que les autorités de la transition malienne ont d'autres objectifs que de faire des réformes politiques et institutionnelles avant d'organiser des élections, tout en luttant obstinément contre le terrorisme. Ces réformes permettront d'améliorer la gouvernance et toutes les dispositions seront prises pour que la démocratie malienne soit la plus enviée au monde. Dans ce chantier, nous prêterons une attention particulière au troisième mandat qui ne sera pas possible. Le troisième mandat. Le troisième mandat. Alors, chers amis, partagez la vidéo. Envoyez la vidéo à tout le monde. N'ayez pas peur de partager la vidéo. Nous sommes dans un combat. N'ayez pas peur. Nous sommes dans un combat. Nous sommes les 10 fils de Président Alassane Ouattara. Nous sommes des vrais pan-africains. Mon engagement, c'est pour l'amour pour mon pays. Il faut que ça rentre dans l'oreille des gens. Quand je suis sur les réseaux sociaux, c'est pour l'amour de mon pays. Je suis sur les réseaux sociaux parce que je suis convaincu qu'aujourd'hui, Ouattara reste une chance pour la Côte d'Ivoire. Sinon, ce que beaucoup font là-bas, je peux faire ça. Ce que les gens font là, je peux faire ça. Je dis ça toujours, je peux faire ça. J'aime mon pays et je crois en Alassane Ouattara. J'aime mon pays et je crois en Alassane Ouattara. Mais l'entourage de Alassane Ouattara est un danger pour le Président de la République. 12 ans après, il faut qu'on fasse un bilan. Et nous sommes à l'heure du bilan. Nos militants, nos militants que je connaissais hier dans l'opposition. Avant, on aurait rempli les rues pour démontrer aux yeux du monde entier et à Sine Goïta que tu n'es pas l'ami du Président Ouattara. Que Ouattara, c'est notre Président. C'est nous qui l'avons mis, c'est nous qui l'avons voté. J'ai battu l'accompagne du Président Alassane Ouattara en octobre 2020. Je ne laisserai pas n'importe qui humilier le Président Ouattara. Ce n'est pas ces puchistres, ces colonels qui fuient les fronts militaires, qui abandonnent le peuple malien, aux mains des diadis, qui vont venir se comporter comme des délégats, des valous à un sommet de l'ONU. Et regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Regardez la mobilisation des pro-assimus Goïta aux États-Unis. Regardez les pancartes, l'image de leurs banderoles. L'image de leurs banderoles. Ils ont mis beaucoup d'argent dedans. Regardez nos gens, chez nous on a un carton. Au RHDP là. Nos militants là. Nos militants avaient des cartons. Cartons, nos militants. Nos militants avaient des cartons. Et puis ils ont écrit un BIC. Dans un pays développé, ils ont écrit, ils ont carton, ils ont mis un BIC. Les secours, les pro-assimus Goïta sont allés dans les imprimeries. Ils ont fait des messages. Ils ont fait des messages chez nous dans ces cartons. Allez-y, vous allez voir nos militants avaient des cartons. Cartons. Parce qu'on a des cadres égoïstes. Des cadres méchants, radins. Ils sont méchants, ils sont radins. Ils n'aiment pas Wattra. Ils suivent tous Wattra pour de l'argent. Le président Wattra les a rendus milliardaires. Ils sont devenus forts. Mais vous n'êtes pas encore forts. Parce que l'argent que vous avez, c'est l'argent du peuple. Ce n'est pas votre propre argent. Ce n'est pas votre propre argent. Des militants sont abandonnés. Des militants grognent. Des militants. Jusqu'à le président Wattra. Hier, hier, au conseil politique, le président Wattra dit, vous n'êtes pas généreux. Le président Wattra dit, vous n'êtes pas généreux. Aujourd'hui, ça dit, au conseil, le président Wattra dit à ses cadres que vous n'êtes pas, ils s'en foutent. Les cadres, là, s'en foutent. À chaque conseil politique, le président Wattra va dire, aidez les jeunes, aidez vos frères, financez les projets de vos frères, soutenez-les, ils ne veulent pas. Ils s'en foutent. En réalité, ils ne sont pas politiques. Ils ne sont pas politiques. Pour eux, le président Wattra est leur parent, c'est leur frère du Nord. Donc, pour eux, là, ils se permettent tout. Chers amis, l'autre a parlé du troisième mandat. Mais le troisième, ce qu'ils appellent le troisième mandat, moi, j'ai déjà répondu à ça. Moi, je ne rentre pas dans la comédie. Mais ça, en aucun cas de la mort, je ne vais pas le jouer. Parce que ce qui arrive au président Wattra, c'est eux qui sont là, là, les milliardaires qui sont rassasiés aujourd'hui, qui sont assis là, qui ne peuvent même pas soigner l'image du président Wattra depuis des années, depuis 2020. Aujourd'hui, ils ont formé un grand front et ils sont assis là. Ceux qui courent pour aller recruter les Mabri-Touakeuses, au lieu de chercher à se battre à faire justice, ils vont recruter les Mabri-Touakeuses qui ont lancé l'insurrection. On ne peut pas finir de lancer, aller recruter Mabri-Touakeuses et puis on va combattre Mabri-Touakeuses et puis on a gagné les élections. J'ai dit à cet cadre du parti, j'ai dit, mais ce que vous faites là, c'est une honte pour moi. C'est une honte pour nous. On ne peut pas se sacrifier, on ne peut pas attaquer des gens, on ne peut pas sur des réseaux sociaux, on ne peut pas se battre matin midi soir. Et ceux qui ont laissé l'insurrection, vous partez les chercher. Qu'est-ce que Mabri peut faire ? Mabri était avec des choses. Il était avec Soro et puis on a gagné les élections. Mabri était avec Soro et puis on a gagné les élections. Vous partez chercher Mabri. Vous remplissez l'argent dans son compte. Vous vous organisez pour le nommer comme ministre. Alors que nous, qu'est-ce qu'on n'a pas dit ? Ceux qui prennent le risque pour votre parti sont dénigrés, sont humiliés, sont rabaissés. Voilà aujourd'hui, allez-y, allez-y parler à Sénu Goïta, allez-y. Il vient, il est à côté du Nord, il est à côté du Mali. Je voudrais observer une minute de silence. Pour mon grand frère, mon aîné Ahmed Bakayoko. Je voudrais observer une minute de silence pour mon grand frère, Madou Konkouribali, qui était notre père. Voilà des cadres qui étaient ouverts, qui ne savaient pas faire la différence entre les fils du Nord, de l'Est, de l'Ouest et tous. Ahmed Bakayoko. Non, mais aujourd'hui, il y a une différence entre nous tous. Des cadres nous divisent. Des cadres nous divisent, ils nous pointent du doigt. Nous, on est traite, on est vendus. Parce qu'on vient de là, on vient de là. Et ils sont plus solidaires. Et ils forment un front de solidarité entre eux. Je vais leur dire ça ce matin. Ça fait des années qu'on en a écouté ça. Ils sont là et puis on se torture pour faire des manifestations. Ils sont là et puis on se torture pour parler pour Wattra. Ils sont riches, ils sont puissants, ils sont milliardaires. Ahmed Bakakon était vivant. Si Ahmed était vivant, si Ahmed Bakayoko était vivant, si Amadou Kon était vivant, Wattra n'allait pas être humilié. Si Ahmed Bakayoko était vivant, Wattra était Amadou Konkouroubali était vivant. Ahmed Bakayoko, Asimou Goïta ne peut pas humilier Wattra. Je connais Amadou. Je connais Konkouroubali. Ils aiment le président Wattra, ils aiment la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas peur d'investir dans les frères ivoiriens. Ils n'ont pas peur d'aller partout, partager avec les autres, être avec les autres, ouvrir les portes aux autres. Mais ceux qui sont là, c'est un danger pour Wattra. Mais si Wattra tombe demain, je suis désolé pour vous. Arrangez-vous pour ne pas que quelque chose arrive au président Wattra. Allez-y dire à vos cadres que Zasso dit, vos cadres que vous supportez matin, midi soir, pour vous insuter les gens. Vous n'avez pas de respect pour les gens. Allez-y là et dites que Zasso dit, arrangez-vous pour ne pas que quelque chose arrive à Wattra. Arrangez-vous pour ne pas que quelque chose arrive au président Wattra. En cause de vous, le monsieur a plus de 80 ans. Il va rentrer ici, il va aller ici, il va aller s'asseoir, même parler avec des plaisantés du Mali, des voyous du Mali, des djihadistes du Mali. Asim Goïta qui était otage. Asim Goïta qui était otage, qu'il ne peut qu'enlever l'argent et puis on l'a libéré. C'est lui qui, aujourd'hui, s'asseoir là et puis il défile tout le monde. Alors que nous, on est frontalier à lui. Quand il voit Mali, on est frontalier. On a Mali dans notre main. Mali dans notre main. Et on est là. Asim Goïta va insister le président du Niger. Il va insister le Nigeria. Il va insister tout le monde. Mais ces gens-là, c'est nous qui sommes en train de dire la Côte d'Ivoire. C'est à cause de la Côte d'Ivoire qu'Asim Goïta est en train d'insister tout le monde. Asim Goïta a quel âge? 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 Il a quel âge? Il a quel âge? À l'ONU, le président Ouattra parle. Quand il va quitter à Bidjan, on sent l'avion là. Même, ça dit qu'il faut aller prendre des gens qui sont même au centre, au village. Et tout ce qu'il faut les mettre dans l'avion, allez-y suivre le président Ouattra. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Trop c'est trop. Arrêtez ça. On en est marre. Je ne supporte pas. Je ne supporte pas. Et puis, ils sont comme ça, ils n'ont confiance en personne. Vous voulez qu'on ait confiance en vous? Moi, je n'ai pas confiance en vous. Je n'ai pas confiance. Le président Ouattra résiste parce qu'il est fort. Si c'était vous là, le monsieur ne pouvait pas être là. Voilà, en 2020, on parle du troisième mandat. Voilà, je vois des ministres qui pleurent. Président Ouattra, faites candidat. Président, faites candidat. Si tu n'es pas candidat, on est mort. Si tu n'es pas candidat, on est mort. Président, faites candidat. Président, faites candidat. Si tu n'es pas candidat, on est mort. Quelle honte. Quelle déception. Allons-y la former des cadres. Allons-y la former des cadres pendant dix ans. Depuis l'opposition jusqu'au pouvoir. Depuis l'opposition jusqu'au pouvoir, elle a formé des gens, des multimilliardaires. allez-y voir les maisons, allez-y voir comment ils vivent, des passards, de gros bourgeois. Ils sont les seuls qui sont milliardaires et qui se font confiance. Ils font confiance en personne. Allez-y affronter Asimu Ghouta. Le président Wouter est fatigué. Le président Wouter doit se reposer. Il est fatigué. Allez-y, qu'on affronte Asimu Ghouta. Il n'a pas fait son pouvoir pour que vous soyez seulement riches. Mais allez-y mener le combat. Il a pris toute sa vie affronter Bédié, affronter Babou, affronter Geyi. Il affronte Soro. Soro se promène. Des milliardaires ne peuvent pas arrêter sors. Des milliardaires du parti ne peuvent pas arrêter sors. Ils sont riches. Et puis, le nombre d'entre eux ne sont pas sincères. Ils ne sont pas sincères, le président Wouter. Ils s'en puent susseront pour fragiliser le vieux. Et ils font du chantage aux vieux. Ils font du chantage au président Wouter. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Ils font du chantage aux vieux. Quand tu vas parler, il va les former. Mais les d'abord militants, ils n'ont qu'à venir. Vos gens qui font signeur et qui font vidéo, envoyez-les. On va se dire certaines vérités qu'ils n'ont jamais attendues. Maintenant, les défis n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à se tromper. Je vais vous répondre un à un. Wouter, c'est un femme de votre père. Son père là, c'est notre père à nous tous. Le président Wouter là, c'est notre frère à nous tous. C'est notre président à nous tous. Je suis bêté, c'est mon président. J'ai battu sa campagne. Celui qui fait rien, je vais lui donner sa réponse. Et c'est ça qui est la vérité. Quand le degré d'amour que vous avez produit, vous n'aimez plus ce rôle de l'humilie. Vous n'aimez plus ce rôle de l'humilie comme ça, ça me joue. Vous savez que ceux qui sont malis sont vos frères qui sont malis. Ceux qui sont malis, beaucoup ont participé à la rébellion de 2002. Ils sont tous là-bas. Vous n'êtes même pas capables d'aller carrer à Sini-Ghota. Vous ne pouvez même pas prendre vos billets d'avion, des vols, voitures, malicots, voilà, vous ne pouvez même pas. Depuis le 1er jour, aujourd'hui, on est dans deux mois. Moi, j'ai pensé que deux ou trois jours après l'arrestation de nos soldats, nos cadres là, nos cadres là, parce qu'on parle ici là, les malis sont nos frères. Les malis sont nos frères. Les malis sont nos frères. Les malis ne sont pas vos frères. Ils s'en foutent de vous. Ils ne sont pas vos frères. Les malis sont en train de vous démontrer qu'ils s'en foutent de vous. Il y a des frontières qui vous séparent. Les malis sont unis derrière Asimu Kota dans sa bêtise. Même il y a quelque chose, mais chez nous ici, au RHDP, on fait palable. Au RHDP là, on fait palable, on ne s'attend jamais. On est en train de juger les gens, ça dit, on les met dans le scanner. Et puis, on va voir lui là, il n'est pas sécère. Lui là, il était un babo. Gousin était un babo. Johnny Paté était un babo. Et ils vont commencer maintenant à aller chercher Johnny pour reposer. Il va insulter Zasso. Quand ils vont insulter Zasso, ils vont venir maintenant et s'adapter, ils vont venir applaudir. Mais vous, c'est ridicule. C'est ridicule. Et ils vont partager Johnny, insulter Zasso. Et puis après, quand ils sont plus contents, quand Johnny va déjà changer un peu, ils vont l'insulter maintenant Johnny. Et ils appellent ça un combat. Et ils vont venir et dire, non, vous les bêtez là, vous n'êtes pas sécère. Ceux qui sont malis, la plupart des fils du Nord. Je connais nombreux qui sont là-bas, après la Sénigota. C'est-à-dire, tu manipules la Sénigota. Je suis ici dans ma vidéo pour dire au président de la République. Le président doit prendre ses responsabilités. Le président doit prendre ses responsabilités face à Sénigota. Tours, c'est tôt. Vente les types. Regardez dans notre parti. Pourquoi aujourd'hui c'est un cas de ne peuvent pas parler. On a vu en octobre 2020 l'insurrection. Moi, je connais des milices telles que la Doumani qui prenait les risques pour affronter les soros. Quand Doumani parle comme ça, ça trame. Quand Doumani parle, ça trame. Quand ça ne va pas vraiment aller former un groupe qui a envoyé à Doumani, on n'est pas d'accord avec Doumani. A Doumani comme ça. Ils vont commencer à former des petits clans pour détruire les gens. Parce que eux, c'est eux le président Ouattra, écoute, ils sont les premiers parents du président Ouattra. Ils s'adient, eux, c'est les premiers parents du Ouattra. Ils vont commencer maintenant à essayer de dénigrer les uns et les autres. Aujourd'hui, Asimou Goïta, c'est le président Ouattra qui parle, il n'y a rien, personne ne peut parler. Aucune mobilisation de la société civile pour montrer aux yeux du monde entier que la Côte d'Ivoire soutient son armée. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, beaucoup sont devenus maintenant mieux. Ils ne parlent plus. Tout le monde se tait. Quand tu vas finir de parler, tu vas être t'as dit ton est-est-est-il là, tu vas tout faire. Tu vas commencer à agresser les gens. Tu vas dire tout ce que... Et puis demain, eux-mêmes là, ils sont autour du président Ouattra comme eux, ils ne peuvent pas parler, ils vont aller chercher Mabri. Ils vont aller même dans la maison de Mabri. Les arguments que les gens tiennent ont dit qu'à l'Ouest, c'est Mabri seul qui est fort, c'est Mabri seul qui peut contrôler l'Ouest. Et qu'ils ont essayé des cadres, ça ne marche pas. Ça veut dire qu'il y a un loto là, elles ne tiennent pas. Donc il faut aller chercher Mabri à l'enfant. Mais Mabri, elle a participé à une insurrection. Moi, je ne peux pas m'asseoir ici pour dire à Assimi Goïta qu'Assimi Goïta a fait coup d'État et puis ce mois au RSDP, on s'en va chercher Mabri, victoire queuse, sans procès ni justice, on le ramène au sein de VHDP et on veut le positionner. Mais c'est des gens qui l'ont fait, ils sont au tour du président votre âme. Ils sont au tour du président votre âme. Mais vous nous mettez mal à l'aise. Vous nous mettez mal à l'aise. Vous nous mettez très mal à l'aise. Vous nous fragilisez, vous ne nous donnez pas la force. Un combat, c'est un combat. Un combat, c'est un combat. Vous pensez que les militaires du Mali vont se reculer devant nous? Ils ne reculent pas. Ils ne vont pas reculer. Depuis le premier jour, j'ai été clair. Et les seuls, ils sont dans leur plan. A Bouddha, il faut faire mal à son Mali, il était. On l'arrêtait à Bidjan, il ne veut pas dire que ça suffit. On l'arrêtait à Bidjan, il ne veut pas dire que ça suffit. Le RSDP a des jeunes dynamiques. Le RSDP a des cadres. Les Diaby Lassine à Paris. Diaby Lassine à Paris. Regardez à l'ONU la mobilisation. Le président Ouattara à l'ONU, regardez la mobilisation. Le président Ouattara doit parler. C'est lui-même qui a convoqué la réunion de l'ONU. Le président il doit avoir du monde. Il doit avoir du monde. Mais nos cadres sont avares. Ils sont avares. Ils ne dépensent pas. L'argent est collé dans leur poche. L'argent du compagnon. C'est-à-dire, eux, ils ont ça. Ils ont attaché ça dur. Ils sont avares. leurs militants aux Etats-Unis se cherchent. En France, se cherchent. Tout le monde se cherche. Et ils disent, moi j'ai entendu, il y a une minute qui dit, Nancy, oui, Ouattara attaquez, n'ayez pas peur, allez-y attaquez Ouattara. Mais Ouattara vous a nommé pour le défendre. Le président Ouattara, il vous a nommé pour le défendre. Il vous a donné des portes pour le défendre. Il vous a rendu riche pour le protéger, protéger son pouvoir. Ce n'est pas les militants seuls qui vont faire le travail. Non, moi je vous dis la vérité, ne comptez pas seulement que si les militants incombocent politique, c'est le peuple. C'est le peuple qui a élu le président Ouattara. C'est le peuple qui doit plus soutenir le président Ouattara que les militants. Il faut maintenant qu'on se parle. Vous étouffez vos militants, vous divisez les militants. Dans les régions, les militants sont divisés. Les militants sont divisés. Partout, les militants sont divisés. Ils ont formé des petits camps pour Ahmed Bakayouko. Même Ahmed est mort ou le combat continue. Amadou Kou est mort ou le combat continue. Ça dit que les deux morts, ça ne leur dit rien. Ça ne leur dit rien. Ils vont les financer 800 millions. Ils vont les faire 800 millions pour financer des projets des gens qui ne peuvent même pas prendre leurs parents pour défendre leur parti. Les tous les Amadou, ils sont là. Voilà des ministres de la jeunesse qui sont là. Ils ne peuvent plus devenir lourds mais ils sont encore ministres de la jeunesse. Ils sont encore ministres de la jeunesse. c'est la jeunesse qui affronte le président Ouattra la Sime Gouta c'est des jeunes mais où est la jeunesse de quand tu dis elle est où, elle n'a pas de jeunesse même là qu'on a su, allez-y demander allez-y leur demander ceux qui jouent les Kadefoufana les Awassa qu'on a su qu'on a créé même l'argent pour faire manifestation il n'y en a pas, on se cherche, on cotise on se cherche, on cotise parce que certains disent que les jeunes les ont pour Ahmed c'est-à-dire que Ahmed est décédé mais ils ne sont pas là pour continuer ils disent, eux ils sont pro-Gon mais je venais dire que si Amadou Gon était là il y a longtemps Sime Gouta il s'est calmé si Amadou Gon était là il y a longtemps Sime Gouta il s'est calmé les Amadou Gons ils ont fait PDCU du Fou partagez la vidéo chers amis, n'ayez pas peur partagez 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 la vidéo envoyez dans la vidéo dites-moi que Zasso dit il est aujourd'hui sur vous et je ne vais plus me reculer je ne vais plus reculer Amadou Bakayoko Amambak Soro a dit qu'il va faire à soi Wattra Soro a dit qu'il va faire à soi Wattra pour lui donner conseil Amadou Bakayoko a dit viens, il faut dormir Amadou Bakayoko a dit viens, il faut dormir nous on se croit les événements de Boaké en 2017 les interpartis pour fragiliser le président ici on parlait de la présidence on a vu le président Wattra devant des militaires on a vu le président Wattra devant des militaires les enfants ont dit au président voilà ce qui se passe Ambak a pris ses responsabilités il a nettoyé Boaké il a dégagé Boaké oui, je pleure Amadou Bakayoko je pleure Amadou Bakayoko je pleure Amadou Bakayoko en 2010 quand Bago au golf il y a des gens qui se sont levés monsieur le président Wattra nous avons donné le pouvoir Bago les militants parlent moi je vous regarde moi je vous regarde au golf là il y a des gens la dernière minute ils ont perdu espoir ils sont là ils ont perdu espoir au golf ils sont là ils ont dit au président Wattra il faut donner le pouvoir Bago Amadou Bakayoko il dit nietz AGC il dit nietz le fils de Bakayoko il dit nietz il dit ce pouvoir Wattra ça sera pour toi vos militants parlent vos militants parlent je lis des cadres se sont levés pour dire au président Wattra donne le pouvoir Bago il faut laisser Amadou Amadou Gokrubali dit nietz Amadou Gokrubali il a dit nietz AGC repose en paix Amadou Bakayoko reposez en paix nous on vous aime pour vous là même si on mange pas même si on n'est pas financé comme on donne les 800 millions aux autres là même si nous on nous combat nous on avec le vieux nous là on avec le vieux on avec le vieux on va pas le laisser si tu utilises ton nom là il n'y a pas à laisser ton nom tranquille parce qu'il ne te ressemble même pas il ne te ressemble même pas laisser le nom d'Amadou Gokrubali laisser Amadou Gokrubali dans sa tombe vous n'êtes pas des proches Amadou Gokrubali on connait la force d'Amadou Gokrubali depuis l'opposition il sait pas tirer les gens il prend son téléphone il vous a perdu venez on va réfléchir qu'est-ce qu'on fait Amadou Gokrubali sur le sang va nous mettre en action on va faire des grandes marches ici sous le rang de Bako qu'est-ce qu'on n'a pas fait Amadou Gokrubali on n'a pas ils n'ont pas la main du vous voulez le pouvoir mais Watran elle a beaucoup investi beaucoup d'entre vous là depuis l'opposition Watran a payé l'école de vos enfants Watran vous a donné des fonds pour créer des entreprises Watran a tout fait je sais tout est demandé tout est demandé tout est demandé Watran a financé vos entreprises il a financé il a scolarisé vos enfants je peux même citer vos noms je sais tout le président Watran a tout donné pour que vous soyez là vous et les gens parlent à ceux-là ils ont fait ils sont indiens ils ont fait ils cherchent leur argent vous savez comment Watran investit dans vos gars pour qu'ils le soutiennent vous savez comment quand Bako était au pouvoir nous on connait ce qui se passait Alassane Watran il est fort quand Bako était au pouvoir certains de nos cadres se cachaient pour aller voir Bako d'autres dealaient avec Bako le président Watran il est fort le monsieur là c'est pas n'importe qui j'ai dit aux militants prier chaque jour et ne vous laissez pas distraire ne vous vous encadrez un sort à s'agir si c'est sûr ceux-là vous comptez ceux-là ne comptez plus ceux-là battez-vous pour que votre chance au gouvernement ceux qui sont fatigués n'ont qu'à se reposer ils n'ont qu'à rentrer dans le parti ils ont eu de beaucoup d'argent ils n'ont qu'à prendre cet argent pour partager avec vous c'est comme ça qu'un parti politique un parti politique c'est comme ça il ne peut pas rester là rester là les gens qui sont poignants les Diaby lacinés Diaby à Paris élection présidentielle de 2020 j'ai besoin des Diaby le président Watran a ramené les Diaby lacinés monsieur le président a ramené Diaby excellence a ramené Diaby lacinés je vous demande pardon Diaby nous a monté la force des réseaux sociaux et la force de leur organisation et de la mobilisation à Paris du jamais vu Diaby a mobilisé le monde il a réussi à recruter beaucoup d'adversaires il a fait rallier beaucoup Diaby vous l'avez mis au garage monsieur le président ce que les gens sont en train de vous dire ils sont en train de vous tuer allez-y chercher Diaby laciné ramenez-le donnez-le la diaspora parce que le vrai combat c'est dans la diaspora c'est l'extérieur c'est pour ça que se remettre mise sur l'extérieur la boule c'est l'extérieur tout le monde vise et les gens sont en train de comprendre que le président va être en train de prendre de l'âge il commence à être fatigué mais on prend qui on prend qui on prend qui quand Zasson parle les gens ne l'écoutent pas et ils regardent leurs petits intérêts égoïstes ils regardent leurs petits petits intérêts ça dit un tini là comme eux ils sont de même un tini on ne peut pas parler des trucs ridicules qui n'ont même pas de sens dans un combat politique monsieur le président ramener Diaby laciné quelles que soient ses erreurs quelles que soient ses faiblesses Diaby doit reprendre sa place Diaby doit être au coeur du système il doit être important dans le système parce que le parti là ceux qui sont là ne peuvent pas la faire cette direction elle ne peut pas monsieur le président demandez-nous on va dire cette direction ne peut pas oui cette direction ne peut pas il faut faire des réformes la crise du Mali doit urgentement amener le chef de l'état à faire des réformes la crise actuelle entre le Mali et la Côte d'Ivoire doit amener le chef le président Hassan Ouattara à immédiatement faire des réformes monsieur le président fait des réformes la Dioumanie là c'est pas leur place à Dioumanie c'est comme une équipe de football oui c'est comme Paris Saint-Germain c'est comme Barcelone c'est comme Tchèque-ci mettez les hommes qui vont connaître mettez les hommes qui vont cogner à Simi Goïta à Dioumanie là c'est un bon attaquant mettez-le en attaque Diaby c'est un bon attaquant mettez-le en attaque ne les croisez pas faites-le confiance donnez-le des pouvoirs ils vont aider vos jeunesses ils vont aider moi je ne sais pas je suis fatigué en temps 2020 je sais ce qui s'est passé aujourd'hui on est en train d'inciter tu as fait troisième mandat et puis vous êtes assis là mais c'est vous qui avez pleuré hier président pardon président pardon faites-le comment on peut former des cadres depuis des années ils sont assis là personne vous ne pouvez pas être candidat parmi vous on ne peut pas choisir quelqu'un ils ne se font même pas confiance ils ne se font même pas confiance un parti où la confiance n'existe pas nous sommes dans un parti on est dans un combat on ne se fait pas confiance on fait des palabres c'est des palabres c'est des petits crâts et ils sont là c'est votre qui fait tout c'est le président votre qui est partout il est membre quand c'est nomination même là tu vas voir d'autres même vont aller voir des marabouts aller tuer des bœufs aller tuer des quoi 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 parce qu'il veut qu'on les membre mais on vous a nommé faites le travail on vous a nommé la fête le travail on vous a nommé pour avoir l'argent on vous a nommé faites le travail chaque week-end ils sont dans la région tu ne vas jamais les voir à Gagnon jamais tu ne vas jamais les voir à Isia tu ne vas jamais les voir à Diberoua non ils sont dans leur propre région là où il n'y a pas de ministre ils sont morts où il n'y a pas de DG il n'y a pas de quoi tous les postes stratégiques sont tous ils ont tous attachés ils sont assis sur ça j'en après ça je n'ai plus fatigué on est tous fatigués depuis octobre 2020 on est fatigués on est fatigués l'avion du président Wattra quand le président Wattra va à l'ONU on doit mettre les laguis parce qu'eux ils prennent le risque on doit mettre les goussas on doit mettre les assos dans l'avion du président les zoulous de Bogota on dit on va à l'ONU les jeunes passés devant prenez la parole devant vos amis jeunes mais l'avion rempli d'eux on ne sait même pas qui eux tous ils s'en vont même souvent ces deux avions ils vont remplir les hôtels on va dépasser beaucoup d'argent on va dépenser beaucoup d'argent tu rentres encore tu vas leur demander que j'ai mon projet financier il n'y en a pas tu vas leur dire financer mon projet il n'y en a pas ils ne sont pas prêts je vous dis la vérité aujourd'hui ils ne sont pas prêts quand il y a des situations ils sont là à dire merci 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 quittez là nous on va venir s'asseoir on va travailler vous êtes fatigué vous êtes devenu riche vous êtes fatigué nous on sait on sait vous êtes fatigué levez le pied cédez les tabourets quittez-tu les tabourets on va mettre de nouvelles équipes monsieur le président moi je dis en son excellence président moi je ne suis pas hypocrite moi je ne suis pas hypocrite regardez notre premier ministre notre premier ministre Patrick Hachy au Mali c'est des premiers ministres qui parlent chez nous notre premier ministre ne parle pas depuis qu'on a arrêté nos soldats notre premier ministre parle la ministre des affaires étrangères parle pas elle parle pas personne ne parle c'est le président Wattach personne ne parle Kandia parle pas alors que Kandia dans l'opposition elle avait des missiles elle avait des bombes aujourd'hui Kandia parle pas on l'a mis au ministère des affaires étrangères elle parle pas monsieur le président Wattach moi je dis au chef de l'état moi je vous parle ministère des affaires étrangères revoyez ça oui revoyez ça Kandia c'est votre fille je sais mais revoyez ça revoyez ça faites confiance aux autres faut que montez des gens parce que c'est pas normal ce qui se passe celui qui n'est pas content n'a qu'à dire à qui veut moi je parle je parle c'est mon droit de parler ministère des affaires étrangères le président Wattach n'a qu'à voir il n'a qu'à voir le ministère de la jeunesse le président Wattach n'a qu'à voir faites monter des hommes c'est un match c'est un match c'est tchè 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 que vous regardez là comment les enfants se mettent en jambe on remplace on fait comme ça c'est ça qui rend les choses dynamiques c'est ça qui rend les choses dynamiques efficaces ministère de la jeunesse ministère des emplois tout ce que vous avez créé mettez d'autres personnes qui vont donner la chance à d'autres ivoiriens qui vont des gens que vous allez mettre vous êtes rassurés que sur le plan national tous les jeunes ivoiriens ont eu des fonds pour faire leurs affaires ne mettez pas des gens qui vont seulement servir leurs propres personnes 2025 approche municipal approche après municipal beaucoup d'hommes vont m'appeler ici le résultat va tomber après les municipales c'est moi qui vous dis ça moi je ne suis pas dans le combat de votre pouvoir plaisir à quelqu'un je suis désolé je suis vraiment désolé les cyberactivistes qui se battent matin midi soir pour le pouvoir HDP mais l'indique à Paris qu'est-ce qu'on a besoin de dire l'indique il faut travailler qu'est-ce qu'on a besoin de dire l'indique il faut travailler on a le pouvoir dans les moyens les occidentaux investissent des milliards dans la communication même Macron finance les projets des cyberactivistes béninois togolais maliens et autres Macron finance leurs projets Macron il finance les projets des africains notre pouvoir RHDP qui est là qui est là ce pouvoir là ce pouvoir qui ne donne pas la chance aux autres de pouvoir émerger ça étouffe ça étouffe la crise malienne m'a donné raison qu'on a combattu sur eux qu'est-ce qu'on n'a pas d'assaut là on peut dire tiens 100 000 euros faire tes petites affaires aide ta famille fais les vidéos continue de te battre c'est simple il a la maison il fait ses petites affaires c'est simple où est le problème Johnny Paché quand tu es là-bas là Johnny Paché quand tu es là-bas là aujourd'hui là il est obligé de se torturer pour payer maison maison il dit j'ai payé 200 000 euros j'ai payé il faut travailler pour payer cette maison si tu n'arrives plus à payer les banques vont récupérer la maison les banques elles vont prendre la maison Johnny on peut dire Johnny bon c'est bon tu es marié oui oui qu'est-ce que tu veux nous on fait on le met en confiance on dit bon voilà voilà fais ça laisse les histoires du petit travail occupe-toi de toi même crée des emplois et puis parce qu'ici c'est les hommes d'affaires qui mènent les grandes luttes ici en Suisse les hommes d'affaires c'est eux les grands politiciens un politicien ici c'est un homme d'affaires c'est un homme riche eux là c'est leurs intérêts qui sont en jeu donc eux ils mouillent le maillot parce que leurs intérêts sont en jeu quand tu es dans un système que ton intérêt est en jeu tu mouilles bien le maillot donc comme eux c'est dans les caisses de l'état ils prennent ils n'ont pas peur ils s'enfloutent Gouza qui est là Gouza c'est une jeune dame très intelligente Gouza est très très intelligente Gouza fait quoi à Paris ? prenez Gouza mène là à l'Ouest l'Ouest a été maîtris l'Ouest a souffert prenez Gouza Gouza tiens 100 000 euros va faire tes affaires va créer une ONG créer une organisation rentre à l'Ouest c'est un mabri fait pas là Gouza peut faire Gouza peut faire ça Gouza peut faire Gouza peut faire Gouza de Bogota qui est en Italie Gouza de Bogota tu as duré en Italie ok tu parles bien tu es fort tu es bien Gouza de Bogota tiens 100 000 euros fais tes affaires en aéroport quand vous allez arriver à la douane on vous fait des facilités votre combat c'est d'être sur les réseaux sociaux c'est d'être sur les réseaux sociaux c'est d'être sur le terrain voilà votre mission que vous comptez on vous confie Zasso 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 vient on n'a qu'à s'assoir qu'est-ce que tu veux il faut que tu sois libre pour être sur le terrain pour aider le parti quand tu parles il y a des analphabètes tu ne comprennes pas quand tu parles il y a des analphabètes tu ne comprennes pas mais quand tu finis de parler tu dis vraiment merci tu nous as sauvé vraiment on est découragé on est c'estci mais c'est la vérité que je suis en train de vous dire c'est mon énergie que je parle c'est vous que tu payes ma connexion c'est vous qui paye ma connexion c'est vous qui paye ma connexion depuis 2010 l'élection de 2020 si moi je vous dis comment j'ai dépensé c'est trop c'est que j'ai dépensé je pouvais prendre ça l'argent j'ai pris une partie de mon argent que je voulais prendre pour fil mettre en place mon entreprise j'ai mis ça dans la politique habituelle vous rencontrez de n'importe quoi vous êtes assis sur les réseaux sociaux vous parlez vous savez combien vous êtes investis dans les cadres que vous aimez aujourd'hui vos cadres que vous aimez là vous savez combien le président vous êtes investis ne me laissez pas parler moi j'ai mis 17 je peux parler je peux parler du matin jusqu'au soir vous êtes dans des ministères vous avez tous les marchés vos frères ivoiriens de l'est de l'ouest cherchent même petit marché vous comptez donner des marchés de milliards aux libanais parce que vous voulez faire des cannes avant l'argent mais donnez à vos frères votre fond si les ivoiriens chaque ivoiriens une petite affaire aujourd'hui au Ghana vous arrivez la plupart des gagnants sont des hommes d'affaires les jeunes gagnants sont dans les affaires ils sont dans du business mais c'est l'état qui les accompagne tu vas arriver encore tu vas déposer ton dossier ils vont s'appeler entre eux ils ont une liste noire où ils s'appellent entre eux ils ont nom il y a un gars qui a fait une vidéo il a fait non il a mis mon nom dedans il dit que non nos cadres là on a fait une liste et puis on allait donner à nos cadres et puis nos cadres là on a barré lui là on a barré et puis eux même ils disent moi mon nom ils ont barré mais vous êtes un comédien vous êtes un comédien vous pouvez barrer mon nom moi c'est Dieu seul qui peut barrer mon nom l'encore d'Ivoire c'est mon pays c'est la terre de mes ancêtres personne ne peut barrer mon nom pour de l'argent jamais moi je suis engagé parce que j'aime le monsieur qui est au pouvoir la dimension que j'entends ça ne me permet pas de soutenir des plaisanteurs c'est le président Ouattra que je vais soutenir alors je vais dire au président Ouattra les chefs d'état que les gens ont suité ils disent ils ne reçoivent pas ils font du chantage après leur rencontre avec les chefs d'état de la sous-région monsieur le président rappelez votre ambassadeur monsieur le président rappelez votre ambassadeur tous les soldats qui sont en Comali rappelez-les monsieur le président excellence monsieur le président de la république c'est votre fils d'Asso qui vous parle un combat politique c'est la passion la force de la diplomatie c'est la passion ne laissez pas Sibir Goïta vous manquer de respect les soldats qui sont là-bas sont des soldats ce sont des guerriers ils ont été formés dans leur tête ils savent qu'on peut les arrêter on peut les tuer beaucoup sûrement si Asimir Goïta ne veut pas libérer nos soldats il n'a qu'à les garder monsieur le président moi je parle maintenant si Asimir Goïta ne veut pas les libérer il n'a qu'à les garder vous dites aux yeux du monde entier il dit il veut faire justice il n'a qu'à faire justice vous prenez des avocats excellence moi je vais vous faire des propositions maintenant moi je suis voilà parce que moi je suis un fervent supporter de Poutine Vladimir Poutine moi Poutine là l'ambassadeur de la Russie m'a reçu ici en Suisse parce que moi j'aime Poutine où on va maintenant là où on va là je veux que les gens vous respectent là monsieur le président après la semaine là les chefs d'état du Nigeria et autres quittent là-bas vous rappelez votre ambassadeur écoutez-moi bien partager cette vidéo à tout le monde vous rappelez votre ambassadeur tous les soldats de l'aménagement vous les faites rentrer en Côte d'Ivoire il y a du boulot en Côte d'Ivoire on a du boulot à faire dans notre pays nos soldats ne sont pas obligés d'être au Mali vous rappelez tous les soldats ivoiriens qui sont au Mali à l'aménagement vous les faites rentrer vous invitez les ivoiriens qui sont au Mali celui qui veut rester n'a qu'à rester chacun est libre il n'a qu'à rester tout le reste c'est rentré dans votre pays ils n'ont qu'à rentrer dans leur pays monsieur le président monsieur le président c'est pour votre respect comment je le dis un mois d'un jour le Mali êtes-vous là vous êtes des pays adversaires à partir d'aujourd'hui vos adversaires politiques qui sont au Mali c'est vous qui êtes visé c'est vous qui êtes visé vous avez pris beaucoup de vous beaucoup de coups il faut maintenant que vous 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 reposez un peu et puis nous là on va prendre ça nous on va gérer ça avec Asim Gouda ils ne peuvent rien nous faire on est plus puissant que le Mali on est plus puissant que le Mali ils sont de notre génération votre gouvernement votre gouvernement là changez l'équipe faites monter des gens qui n'ont pas peur faites monter des gens qui n'ont pas peur qui vont oser parce que ceux les disent que c'est leur frère la plupart disent que leurs frères sont des Mali mais nous qui sommes mes béthés moi c'est pas mes frères moi j'ai déjà dit c'est pas mes frères on en a ils sont pas mes frères on est voisins moi je parle pas Bambara je parle Bété quand ils font un truc de Bambara moi je n'entends rien je ne comprends rien voilà la fois dernière quelqu'un m'a envoyé une vidéo elle dit tu es un gars en train de parler il donne conseil à Bambara t'es un hypocrite allez-y lui dire ça qu'elles en sont dit tu es un hypocrite toi t'es un hypocrite entre ta femme et la Côte d'Ivoire tu fais un choix tu ne peux pas ton mari et des enfants comme t'es un Asimu Goïta vont dénigrer la Côte d'Ivoire comme ça alors que tu as marié leur soeur mais ils pouvaient ça toi t'es un gars seulement tu pouvais régler ce problème toi t'es un gars seulement tu pouvais régler ce problème tu pouvais faire de sorte mais comme toi et tes frères qui sont dans le pouvoir vous ne vous attendez pas parce que un Tikan Jah ne s'entend pas un Tikan Jah était celui qui a mené la lutte du parti aujourd'hui Tikan Jah il l'a écarté Tikan Jah a mené la lutte du parti il a donné sa vie aujourd'hui Tikan Jah il a gagné la main je sais moi je sais parce que dans notre parti ceux qui te donnent qui sont prêts pour le parti soient écartés au profit des plaisanteurs des gens qui ne peuvent rien faire ils sont là ils sont assis auprès du président Watra et puis ils vont critiquer seulement et leur travail c'est de critiquer ça veut dire qu'un ils vont critiquer seulement salir les gens ils vont commencer à traiter les gens du n'importe quoi c'est leur travail mais quand le président Watra est dans des situations tu ne les vois pas tu ne les vois même pas ils n'existent pas faites très attention à ce conseil que vous donnez si Watra perd ce pouvoir je vous le jure si le malheur du Watra quitte par le broutinant ça tape la Côte d'Ivoire c'est vous qui allez pleurer c'est pas nous c'est vous qui allez pleurer c'est pas nous nous on fait notre part devant Dieu parce qu'on aime notre pays on fait notre part on vous parle les gens murmurent j'attends c'est moi seul qui peux vous dire la vérité c'est moi seul qui peux vous dire que ça c'est pas bon vous pouvez continuer de faire ce que vous voulez c'est votre problème mais sachez que Babou a fait ça Babou était là Bédi était là Babou était là Bédi était là moi je ne vais pas avoir honte moi dans ma tête le RSD peut faire 40 ans de pouvoir comme on fou il a fait maintenant votre comportement si ça doit détruire votre âge ça c'est votre problème c'est votre problème à vous ça moi je vous le jure c'est votre problème quels sont les cyberactivistes de ProSero à qui seront dans 50 000 euros 40 000 euros pour faire des manifestations les cyberactivistes pro-RHDP on les traite comme des enfants on les traite comme des barrières des paix de famille qui s'engagent pour votre région vous attendez c'est les miettes les miettes les miettes des miettes et vous les invitez à les théâtres prends 1 000 euros 20 sur tes assos 3 000, 1 500 euros je t'envoie demain 1 500 euros j'assoui a dit ça va répondre ils n'ont qu'à répondre donnez l'argent à quelqu'un n'a qu'à me répondre donnez l'argent à quelqu'un n'a qu'à me répondre sur les réseaux sociaux c'est que la personne n'a pas attendu voir comme ça dans sa vie je le jure au nom de tous ces militants Amadou, Ghos, Ahmed, Bakayoko qui sont morts il y a des choses qui ont sorti de ma bouche je vous le jure c'est moi qui vous parle maintenant parce que trop c'est trop ces jeunes ont du talent je n'ai jamais vu les cyberactivistes du RHDP s'est réunis à Paris à un conclave pour programmer des actions partout il n'y en a pas parce qu'ils n'ont pas les moyens mais on n'a pas les moyens il n'y en a pas tu crées même entreprise tu demandes financement même je ne vais pas te donner tu demandes même le marché public ils ne veulent pas te donner ils préfèrent donner même aux Maliens aux Brutinabés aux Guiniens moi je connais des Guiniens qui sont cités en Côte d'Ivoire qui m'ont trouvé dans mon propre pays j'ai fini de mener sur les choses j'ai eu marché quand moi je combattais les soros là et ils dormaient ils sont rentrés à Côte d'Ivoire ils ont eu marché mais ils m'ont dit ceux qui ont donné et je sais qui leur donne les marchés on sait chers amis envoient cette vidéo à comment elle s'appelle je vais je vais m'arrêter là qu'on va traverser va travers tes candidats le président va travers tes candidats et il y a des gens qui sont déjà dans un projet arrêtez ça le président va être déjà trop fait pour vous on va pas vous mentir le président votre a déjà trop fait il a déjà trop fait réveillez-vous voilà voilà un poste de Claudicien voilà un poste de Claudicien journaliste Claudicien regardez voilà son poste il allait prendre Claudicien Claudicien allait prendre la vidéo de Maïga de Aboulaye Maïga Claudicien voilà sa page Facebook je suis sur sa page Facebook Claudicien envoyer ma vidéo à Claudicien appeler le Dieu tu dois que Sassou t'appelle je vais l'identifier parce que lui seulement je vais lui dire un petit mot Claudicien je vais l'identifier il est où ça ne sort pas alors que tout à l'heure c'était sorti ok Claudicien dis-tu Lucas Asso dit il a vu ton poste voilà ce qu'il dit l'histoire c'est Claudicien c'est Claudicien qui parle l'histoire s'écrit au présent discours attendu historique du premier ministre Malien Abdoulaye Maïga ça c'est Claudicien le journaliste Claudicien l'histoire s'écrit au présent discours attendu et historique du président Malien du premier ministre Malien Abdoulaye Maïga Claudicien voilà le discours je l'ai imprimé non vrai j'ai imprimé le discours voilà ça je l'ai lu toute la nuit ce matin je me suis réveillé à 4h du matin j'ai encore lu ce discours ce discours là je l'ai imprimé je l'ai lu deux fois ce matin je me suis réveillé je l'ai lu ce discours il est vide il est nul il n'y a rien de bon dedans si ce n'est pas des injures il n'y a rien de bon Claudicien l'Afrique actuelle ne peut pas s'écrire l'histoire de l'Afrique actuelle ne peut pas s'écrire avec des pichistes Claudicien l'histoire de l'Afrique actuelle ne peut pas s'écrire avec des pichistes avec des gens qui fuient les fronts militaires l'Europe où toi Claudicien tu vis l'Europe où toi Claudicien tu as grandi tu as une fois vu des militaires quitter les fronts pour venir chasser des présidents au pouvoir toi qui parles de l'histoire qui s'écrit avec Aboulay qui se dit colonel mais la présence d'Aboulay Maïga à l'ONU est une honte pour l'Afrique même pour l'ONU même l'ONU ne doit même pas inviter des pichistes à leur sommet ah non parce que Ibek a été élu par un peuple c'est le peuple qui a voté Ibeka 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 n'a pas fait de coup d'état Ibeka est né aux élections et le peuple a voté Ibeka des militaires prennent des armes ils viennent ils renversent Ibeka et puis vous des intellectuels vous soutenez ces militaires combien de fois vos militaires n'ont pas fait de coup d'état en Afrique combien de fois vos militaires n'ont pas fait de coup d'état en Afrique quand je dis le mal de l'Afrique c'est vous ces intellectuels ces soi-disant intellectuels mais vous n'êtes pas des intellectuels pendant que les occidentaux se battent pour instaurer la démocratie le respect des institutions dans leur pays vous en Afrique vous soutenez des gens qui font des coups d'état Renaud Dassini Goïta et Dabla Maïga comme le président Ouattra l'a dit c'est de se concentrer sur les terroristes qui sont au Mali oui ce que le président Ouattra a dit c'est que eux ils se concentrent sur les terroristes qui sont au Mali le vrai combat c'est l'awazane le vrai combat ce n'est pas d'insulter des présidents traiter le président du Niger de celui qui n'est pas nigérien ce n'est pas ce qu'on demande Ablai Maïga ce que nous demandons Ablai Maïga c'est d'organiser les élections démocratiques c'est de chasser les djihadistes qui occupent 70% du Mali Claudicien qui dit l'histoire c'est critère l'histoire va aujourd'hui au Mali prends ton billet d'avion va au Mali Claudicien Claudicien prends ton billet d'avion va au Mali et tu vas venir nous faire le point tu verras que c'est la déception aujourd'hui au Mali il n'y a pas de vie il n'y a pas d'opposition l'histoire devait aussi s'écrire avec une opposition réelle qui doit se lever pour revendiquer aussi ses droits pour réclamer les questions des droits de l'homme et autres les fonctionnaires qui ne sont pas payés les militaires les policiers l'histoire ne peut pas s'écrire dans un pays où l'armée nationale est remplacée par une force de sécurité privée aux russes l'histoire de l'Afrique ne peut pas s'écrire dans ces conditions l'histoire de l'Afrique ne peut pas se construire avec Wagner qui est une société privée russe une société de gardiennage privée russe qui s'écrit avec le Mali le Mali s'écroule le Mali est en train de s'effondrer le Mali est en train de s'humilier le Mali est en train de disparaître le combat des Sundiata Keïta n'a plus de sens c'est une humiliation à ce 21ème siècle où au Bénin les gens se battent pour restaurer les régimes démocratiques au Mali on fait des coups d'état on applaudit des militaires on glorifie des militaires on ovationne des militaires mais ceux-là demain ils seront renversés quand ils ne s'apprent c'est qu'ils seront renversés demain il faut bien noter et je vais te dire Claudicien aujourd'hui je te parle Asim Goïta peut rentrer dans le peuple Asim Goïta quand il sort c'est toute une armée qui le suit quand Asim Goïta sort il a peur il a peur il se braque contre certains il les chute il les chute mais Dadis Kamara l'a fait c'est quand Asim Goïta fait un Aboula Dadis Kamara il a fait ça il y a des gens qui ont applaudi Dadis Kamara dans ce pays quand je leur disais que ce monsieur est en train de déraper et qu'on n'est rien du monde parce que la plupart de vos militaires qui prennent des pouvoirs plus politiques sont des analfabètes ils ne savent rien ils ne savent rien aucune condition n'est préparé pour leur lutte ils viennent ils narguent les peuples Aboula Maïga est un colonel sa place c'est sur le terrain c'est sur le front la place d'un colonel ce n'est pas dans les salons climatisés de l'ONU parce que quand il arrivait la vague tout était climatisé tribune de l'ONU quand tu es là-bas on dirait ils ont mis Dieu dans ton corps il était quelque part il a préparé sa mobilisation il venait insulter il n'a pas convaincu voilà son discours il organise les élections quand il ne peut pas organiser d'élection Claudiciens vos amis ils sont dans une logique de se maintenir au pouvoir au Mali contrôler le pouvoir au Mali pendant des années ils sont en train d'instaurer la dictature la haine la violence 60% est contrôlé par les guérdis 30% d'un territoire on ne peut pas construire l'histoire dans ces genres de conditions c'est pas possible je suis vraiment déçu de toi Claudiciens c'est vous les mercenaires de l'Afrique c'est vous qui déstabilisez les régimes politiques en Afrique le mal de l'Afrique c'est vous ces soi-disant intellectuels tu vis en France et tu as produit des terroristes tu as produit des diadistes quelle est la différence entre les terroristes et les gentils militaires dans vos états venez me dire quelle est la différence entre les gentils militaires et vos militaires au pouvoir et entre les diadistes les terroristes et vos militaires je veux connaître la différence quelle est la différence entre les militaires les diadistes et les terroristes dans vos continents africains en Europe aucun militaire ne peut prendre les armes pour attaquer un pouvoir politique il le fait cela traiter d'un terroriste même en Russie en Russie là vous qui soutenez Poutine aucun militaire russe ne peut faire un coup d'état contre Poutine aucun militaire russe ne peut faire un coup d'état contre Poutine en Russie là il y a des manifestations en Russie il y a des colères en Russie il y a des soulèvements en Russie là il y a la dictature en Russie la société civile est fâchée vous même vous voyez ça sur des chaînes de télévision les polices les traquent mais l'armée russe n'a jamais fait de coup d'état l'armée russe n'a jamais fait de coup d'état malgré les pressions contre la société civile la population des gens les russes ont peur parce qu'il y a une dictature qui est là mais aucun soldat russe n'a fait un coup d'état aucun soldat et aucun soldat ne peut faire un coup d'état vous soutenez Poutine dans l'ignorance vous le soutenez dans l'ignorance totale alors que vous savez qu'en Ukraine il y a une guerre en Ukraine il y a une guerre aujourd'hui Asimu Goïta pense qu'il a une Poutine derrière lui mais pour le dire il faut leur dire pourquoi ils ont libéré les soldats français pourquoi ils ont libéré les soldats français ils arrêtent des soldats français et disent ce sont des mercenaires Macron les a appelés Macron leur a dit je suis quitté au Mali je ne suis plus au Mali est-ce que vous savez que tout récemment il y a deux soldats français qui ont été arrêtés au Mali Asimu Goïta les a libérés rapidement Asimu Goïta les a libérés rapidement parce que Macron était clair il dit qu'il a dit vous avez fait votre rébellion vous avez pris votre pouvoir je ne suis plus au Mali mais je ne veux plus jamais qu'un soldat malien qui sont là pour protéger les maliens les français qui sont là de la même manière que je protège les maliens en France il faut qu'on se tienne des discours de vérité Macron dit ici dans mon pays il y a des maliens c'est moi qui a su leur sécurité c'est mon armée qui a su leur sécurité vous avez votre représentation chez moi ici là-bas là ils sont là pour les français pour la sécurité des français si vous ne les libérez pas dans les heures qui arrivent la suite allait être fatale mais il les a libérés il n'a pas le choix je vous dis si je le répète si la France prend ses responsabilités pour dégager pour manier les bonnes faits Poutine ne pourra rien faire parce que c'est un jeu de précaré c'est un simple jeu c'est un simple jeu alors chers amis moi je voudrais vous dire merci merci parce que vous avez énormément partagé la vidéo interpeller nos cadres et nos cadres prend leurs responsabilités face à Simi Goïta le président Ouattara fait trop c'est pas le président Ouattara qui va affronter la Simi Goïta c'est pas possible des milliardaires peuvent pas être là des riches Ahmed Bakayoko on a traité Ahmed Bakayoko de tout mais un bac c'est un guédier j'ai dit si un bac vivait je vous le jure Asim Goïta il y a longtemps il a freiné ça il y a longtemps Asim Goïta a freiné ça si Ahmed Bakayoko vivait si Ahmed Bakayoko vivait il allait rentrer au Mali je vous dis le premier jour il allait prendre avion pour aller au Mali Ahmed allait prendre avion parce qu'il n'aime pas que votre âme est ronde elle dit le fils c'est ça quand ton père est devant des voyous c'est toi qui as su Ahmed Bakayoko il allait prendre avion il rentre au Mali il finit avec Asim Goïta il prend le sondage il rentre Amadou Gon il allait rentrer au Mali je connais Amadou Gon et Ahmed je les connais leur complicité eux ils ont fait PDC RDA c'était des la Jumani ils ont fait PDC ce sont des gens du PDC ils savent comment les choses fonctionnent ils savent le combat politique c'est l'argent il faut avoir la capacité la force d'aller vers l'adversaire il faut avoir les moyens vos gens sont riches ils sont puissants ils sont ici quand on parle c'est vous qui les défendez nos cadres nos cadres nos cadres 6 mois 2 mois on a nos soldats mais Asim Goïta regardez c'est une honte c'est une honte moi les assos j'ai honte moi les assos j'ai honte mais Aristide Briande j'étais à Bidjan tout récemment Aristide Briande moi je vais à Bidjan je suis en train de m'organiser si c'est de moi d'asile à Yannota moi je vais finir ça moi je n'ai plus à ce stade non 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 moi je n'ai plus à ce stade d'asile j'ai déjà consommé 10 ans en Suisse j'ai dépassé même 10 ans c'est la guerre tu m'envoyais la guerre dans mon pays tu m'envoyais c'est pas un truc c'est pas ça moi je vais à Côte d'Ivoire j'ai dit c'est que j'ai pas du campagne en 2010 j'ai pas du campagne à Côte d'Ivoire en 2020 j'étais à Bidjan tout récemment même j'étais à Bidjan et bientôt je vais à Bidjan c'est sur moi c'est mon pays je ne peux pas avoir peur c'est là-bas que je suis né moi je suis né en gagnant c'est sur moi je ne peux pas avoir peur d'aller dans mon pays je ne peux pas avoir peur de quoi je vais avoir peur de quoi de qui moi je vais avoir peur de qui moi je suis un garçon et je ne peux pas me plaisanter on y va chers amis ouais Drissakone organisons nous chers amis on va maintenant continuer la lutte il faut que on comprenne maintenant que le Mali nous on n'est pas de pays frère il faut arrêter ces histoires de Mali nous on est frère on n'est pas de frère ils ont un pays on n'a pas un pays tous les Mali sont derrière Assimi Goïta vous avez vu ici encore des Mali se soulever pour dire on n'est pas d'accord à Assimi Goïta jamais eux ils sont tous là ils sont d'accord à Assimi Goïta c'est leur frère c'est encore du voir l'opposition allure à gauche à droite c'est encore du voir nos opposants soutiennent Assimi Goïta au Mali actuellement les opposants ne parlent pas ils sont mieux eux là certains m'ont dit eux ils soutiennent Assimi moi je connais des opposants Maliens qui m'ont dit qu'ils soutiennent Assimi et les assos nous si on ne parle pas c'est qu'on les soutient ce mot en Côte du Valle les opposants soutiennent Assimi Babo soutient Assimi Béthier soutient Assimi Soro soutient Assimi et vous pensez que nous les assos on va souten la Côte du Valle c'est notre pays on n'a pas deux pays bon chers amis portez-vous bien non Achille Achille Mba Achille Mba avant vous parlez de Sandé non en fait c'est que vous ne comprenez pas le président votre a dit Sandé mais la plupart de vous tous qui faites des commentaires vous ne connaissez pas le Mali je vous dis la vérité beaucoup de vous tous qui parlez là vous ne connaissez pas le Mali je dis Mali là vous ne connaissez pas le Mali moi aussi qui tourne Mali il n'y a même pas un an vous ne connaissez même pas le Mali le Mali là c'est la misère depuis l'aéroport jusqu'à dans la ville ça fait pitié ça fait pitié c'est moi je vous dis la vérité Mali fait pitié vous ne savez pas combien de millions de Maliens qui traversent les frontières pour rentrer en Côte d'Ivoire arrivés aujourd'hui en Côte d'Ivoire les Maliens envahissent la Côte d'Ivoire ils fuient leur pays parce qu'il n'y a pas de stabilité au Mali quand le président Ouattara dit libérer sans délai il sait il réfléchit beaucoup le vrai problème c'est que le président Ouattara réfléchit trop c'est ce qui le fatigue c'est ce qui le fatigue sinon si le président Ouattara se mette dans la peau ou bien dans notre système on a un gars qui se lève qui se mette dans la peau il dit pour Assimi Goïta nous on a compris le vieux repose-toi nous l'envoi gérer c'est pour ça que j'ai dit j'ai pris à mettre à mettre le vieux le vieux on va gérer ça c'est entre nous mais la Russie attend ça les Russes Poutine l'a fait un bandit le monde entier attend que dans notre régime il y a des gens qui vont se s'organiser pour dire Assimi Goïta comme c'est le vieux tu visais le vieux va se reposer nous on va gérer moi c'est ce que je n'entends rien d'autre il faut que dans notre système un groupe se lève pour dire au vieux il laisse il va gérer les militaires et il n'a qu'à les garder si c'est moi Zasola j'ai dit au président Ouattara c'est que vous ne savez pas nos cadres ivoiriens ont été otages en Guinée pendant deux ans c'est qu'à Assimi Goïta fait là la Guinée en fait ça dans les années 70 ils ont pris des cadres ivoiriens en otage Oufo Bwani leur a dit Oufo Bwani a essayé négocier ils disent ils ne veulent pas ils disent prenez Oufo s'occuper de sa famille de leur famille Oufo leur a dit vous êtes des guerriers restez là bas je me t'occupe de vos familles quand je dis le président Ouattara c'est que je dis au président Ouattara tu t'occupe de leur famille de militaires merci pour ce soutien que le président Ouattara apporte aux familles des militaires merci monsieur le président et c'est une très bonne décision si la prochaine fois Assimi Goïta ne veut pas tu dis pour garder les militaires il n'y a plus négociation c'est bon mais ils vont se ressaisir ils vont se ressaisir pourquoi Blaise Comparé lui-même il disait à Bagbo viens en discuter parce que Blaise Comparé a compris que plus il garde les militaires chez lui plus ça devient danger pour lui-même maintenant si Assimi Goïta veut garder nos soldats mais c'est Assimi Goïta qui sera dans une position très difficile mais tant qu'on va vouloir négocier avec lui libérer les militaires il va faire malin aux yeux du monde entier il ne peut pas les tuer parce que le monde entier c'est qu'Assimi Goïta est non militaires il ne peut même pas les tuer il ne peut rien faire il est condamné à les protéger il est condamné à les protéger nous on arrête toutes les négociations on dit c'est bon on s'occupe de leur famille sans fin du mois on leur a avoir l'argent pour un avocat l'état de Côte d'Ivoire met des avocats à la disposition on dit bon on veut le procès on voit au procès selon le soldat qui a été condamné on avance c'est tout ils sont conscients de ça ces soldats il faut qu'on se tienne des discours de vérité et demain je vais revenir sur ça c'est des discours de vérité on va se dire l'état de Côte d'Ivoire doit prendre maintenant ses avocats on dit on est pour le procès depuis le premier jour j'ai été clair j'ai dit allons-y au procès allons-y au procès la Côte d'Ivoire engage ses avocats on sait qu'une jeune militaire ne peut pas faire la justice parce que du moment que tu as pris les armes tu as piétiné la justice donc si Asimou Goïta pense qu'en tant que militaire il peut faire la justice on y va et là comme ça on va l'orienter vers l'essentiel parce qu'il est maintenant concentré sur nos militaires c'est un appât pour lui les militaires sont devenus un appât pour lui donc qu'est-ce que je propose au chef de l'état dites au président Ouattara vous avez tout fait vous avez tout essayé vous êtes humilié il dit Asimou Goïta on est prêt pour le procès ce sont des militaires nous sommes prêts pour le procès nous ne négocions plus nous l'état de Côte d'Ivoire va engager des avocats on va mettre un conseil d'avocats à la disposition on dit bon allez-y défendre nos militaires on fait le procès et puis on passe à autre chose on passe à autre chose même parce que tant qu'on va continuer à les libérer libérer ils vont faire le malin ils vont faire le malin il y a des soldats américains qui sont otages dans des pays il y a des années il y a des soldats américains russes même qui sont otages ça fait des années et puis il y a rien et puis il y a rien parce que si on s'accroche trop à ça si on s'accroche trop aux militaires les sourds vont penser qu'ils ont rien à part pour distraire le président Alassane Ouattara chers amis si vous m'attendez dites au chef de l'état que les assauts disent après là prenez vos avocats allons-y au procès allons-y au procès et puis c'est fini on ne demande plus la libération on va les laisser aller combattre les diadis ils vont organiser les élections et nous nous allons engager au niveau de la CEDAO ce débat bientôt je serai au Togo avec mes amis nous serai au Nigeria avec nos amis on sera en Guinée-Bissau avec nos amis on va aller parler au président de la Guinée-Bissau nous allons le dire dites au président de la République Alassane Ouattara j'irai en Côte d'Ivoire je vais organiser une conférence de presse je vais dire au chef de l'état arrêter toute négociation engager des avocats pour défendre nos militaires quand on va arriver là on est bien partis le chantage va finir et on va avoir la vraie lutte parce qu'ils seront maintenant coincés que Dieu vous bénisse et on va avoir et on va avoir